Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un livre que vous verrez dans le titre Une bouteille à la mer de Gaza de Valéry Zinati, publié en 2005. Superbe livre, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'auteur du coup. Donc Valéry Zinati, on dirait qu'il passait 8 ans de sa vie à Nice avant de partir en Israël pour y faire des études de langue. Elle est devenue journaliste radio avant de se consacrer, ça c'est important, essentiellement à l'écriture sous différentes formes du coup. Donc certains de ces romans ont été une renommée carrément mondiale dont son livre pour adolescent Une bouteille dans la mer de Gaza justement. Ce romain se déroule à Jérusalem et commence le 9 septembre 2003. Donc le personnage principal va être donc Tal Leniv, une jeune fille de 17 ans vivant avec sa mère, son père et son grand frère qui est une militaire à Gaza donc, enfin envoyée à Gaza. Et un jour elle va décider d'écrire une lettre, un message avec tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent dans ce moment, donc beaucoup de choses quoi. Et elle va décider de le mettre dans une bouteille et de demander à son grand frère, donc Ethan, de l'envoyer à la mer de Gaza en espérant que Tal Tien la trouve. Bon, à part vraiment à la mettre dans la mer, elle va l'enterrer dans du sable. Et un jour, donc Tal Tien va trouver cette bouteille et décider de le répondre via courrier électronique, par un email. Et ils vont se parler pendant presque toute l'histoire via des mails à se changer. Bon, ça va commencer par un peu de la haine, puis d'un côté palestinien, l'israélien, puis finalement, on va se rendre compte qu'ils ont, on va se rendre compte, excusez-moi, qu'ils ont beaucoup de points communs, et ils vont lire un espèce de lien d'amitié, ensemble, et se rendre compte qu'il est possible qu'entre syriens et palestiniens, il n'y a pas que de la haine qui peuvent se parler. Donc moi, personnellement, ce roman-là, je le trouvais assez mouvant, assez cool, c'est sympa, c'est assez facile à lire malgré qu'il y ait plus de 200 pages. Mais bon, en une semaine, deux semaines, ça se lit facilement. Et, comment dire, alors, il faut savoir déjà ce roman épistolaire, bon, c'est pas un roman avec des lettres, ça ne change pas des lettres, là, ce sera des emails. Mais, comment dire, donc, il y a deux points de vue. Donc, le point de vue de Tal, qui pense qu'il est possible de parler à un palestinien sans haine, sans... Il n'y a pas que de la guerre entre eux, et qui espère quelque chose. Et donc, le point de vue, donc, de la personne qui aura trouvé la bouteille, donc, qui se nomme Naim, un jeune homme de 17 ans, pareil, un palestinien qui vit à Gaza. Et, donc, son point de vue à lui, c'est la haine. Mais, peu à peu de l'histoire, peu à peu, ils vont parler ensemble, ils vont beaucoup lui parler, et finalement, ils vont lier un lien limite d'amour. Et, en fait, c'est aussi un roman avec énormément de suspense, parce qu'à tout moment, les deux peuvent soit se faire tuer, soit être accusés de trahison, si jamais ils la retrouvent. C'est ça qu'ils font extrêmement attention, en se parlant dans des cybercafés, via des emails, et des fois, très très peur, parce que, moi, c'est le suspense qui m'a énormément stressé dans ce livre. Parce que, des fois, elles ne se répondent pas pendant deux ou trois jours, c'est ce qui fait extrêmement peur, donc, bon, après, voilà, je vous conseille ce livre, et puis, voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'avais à dire, et bonne fin de la vidéo. Au revoir.